Salut à tous, une vidéo qui va concerner la Manjaro Linux OpenRC parce que comme vous pouvez le voir sur le terminal que je bouge actuellement c'est à... j'utilisais bien sûr QMU à cause de ce putain de bug de mes deux qui empêche le fonctionnement correct de VirtualBox avec un audio Linux 4.6 et bien sûr c'est un Manjaro 16.06 OpenRC comme vous l'avez surligné actuellement comme d'habitude tous les détails techniques seront dans le descriptif en dessous du blog enfin en dessous de la vidéo et petit message personnel à tous les extrémistes pro, anti-système D pro-ronite, anti-ronite, pro-openRC, anti-openRC, pro-systéphénite, anti-systéphénite enfin tous les extrémistes qui veulent imposer et considèrent que seuls eux ont raison par rapport au système d'initialisation voilà la réponse que je leur donne je complète ma réflexion avec une remarque d'un certain Dian Xiaoping dirigeant chinois qui a connu quand même le goulag chinois pendant la révolution culturelle sauf erreur de ma part et qui disait peu importe qu'un chat soit blanc ou noir tant qu'il attrape des souris c'est un bon chat donc peu importe que ce soit OpenRC, RunIt, SystemD, SysVenIt tant qu'une distribution démarre et me permet de gérer les services c'est un bon système d'init sinon il peut aller se faire foutre voilà maintenant on est parti sur le sujet en question de la vidéo la Manjaro OpenRC la C16-06.1 parce qu'il y a une petite modification au niveau du etc. LSBR Release comme vous allez le voir un noyau 4.4.13 donc quand même assez récent OpenRC 0.21 comme vous le voyez qui est assez rapide même dans une machine virtuelle je vais te place un tout petit peu à la fenêtre voilà donc vous voyez c'est quand même assez rapide c'est à peu près aussi rapide au démarrage qu'un système D ce qui compte c'est pas la vitesse c'est la stabilité du bousin donc là un zut un zut on se verra ça fera affaire donc voilà comme j'ai un peu bougé la fenêtre ah non c'est bon voilà donc nous avons un un XFCE manjarisé donc à la présentation à la Windows avec bien sûr la force de Manjaro c'est que tout est en français donc il n'est pas aussi complet que la Manjaro classique il n'y a pas le panneau welcome il n'y a pas Steam il n'y a pas le multilibre c'est un choix de l'auteur c'est pas plus mal parce que ça parait comme divisé parce que par deux la taille du diso à récupérer donc côté icône on a une icône sympa bon il n'y a pas non plus LibreOffice mais ça ça se corrige en quelques secondes on a vraiment une logitech minimale mais c'est pas plus mal comme ça après on peut broder comme on en a envie bien sûr avoir rajouté Gimp ou autre ça aurait été bien mais sinon donc là on va aller dans gestionner on va déjà commencer par ajouter ne serait-ce que par exemple que LibreOffice et nous avons PAMAC la version 4.1 donc autant dire un PAMAC récent donc on va mettre LibreOffice fraîche tant qu'on y est soyons fous comme ça on applique donc il y a 115 mégas qui vont être récupérés donc à première vue il n'y a pas de différence entre une version PNRC et une version système D il n'y a aucune différence mis à part peut-être le fond d'écran mis à part peut-être un peu joli con une logitech un peu plus légère entre guillemets mais après tout pourquoi pas parce que si on n'est pas joueur dans ce type estime ça casse un peu les bonbons donc qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vais vous montrer bon bien sûr on a l'outil pour tout ce qui est le sonnerie à jour donc PAMAC la logitech est quand même assez légère mais on a déjà pas mal d'outils donc il y a de quoi graver les CD côté multimédia par contre il n'y a pas de lecteur audio donc je rajouterai par exemple quoi de Libet ou autre pour compléter la logitech on a parole qui n'est pas extraordinaire je préfère autant que GNOME MPV qui est un peu plus puissant mais par contre GNOME MPV il passe par AUR donc c'est un peu plus chiant donc on peut utiliser paroles on peut utiliser VLC on peut utiliser MPV tout court aussi alors côté mémoire vive consommée on en est à 14% de 2Go donc en gros ça fait dans les 250 mégas de manger à peu près 10% ça fait 200 mégas euh 200 mégas donc on doit être dans les 250 mégas de manger à peu près et encore là aussi il y a PAMAC en tâche de fond donc je vais poser 6 priorité donc même si on sort PAMAC on doit être à peu près à 200 mégas au démarrage ce qui est énorme des environnements comme Cinnamon ou GNOME et compagnie c'est minimum 600 à 700 mégas alors KDE on ne doit pas être loin des 800 mégas au chargement un petit Kawa avec la tasse FSF mais oui pour une fois je ne suis pas complètement extrémiste j'accepte parfois ce que fait la FSF tasse que j'avais acheté à l'époque aux rencontres mondiales des logiciels libres en 2010 à Bordeaux à la bonne vôtre c'est du café si vous voulez savoir un peu trop fort mais c'est du café là je vais peut-être faire un Pac-Man Mirror pour avoir des miroirs un peu plus rapides donc je vais annuler ça je vais faire un petit Pac-Man Mirror parce que les miroirs ne sont pas super rapides ça le bête l'hypo officiel voilà ça sera peut-être un peu plus rapide comme ça j'aurais dû faire ça avant mais bon ça ne va pas m'érabouiller comme ça comment on peut faire directement dans Manjaro si ça veut bien se lancer voilà il actualise la liste des miroirs aléa du direct désolé comme ça au moins ce sera peut-être un peu plus rapide pour récupérer les paquets par la suite alors côté place manger comme je vous disais c'est une version 16.06.1 c'est un peu un 4 etc lsb release voilà c'est la dernière 16.06.1 c'est la dernière version de la dernière et non je ne chanterai pas la chanson d'Elmer Footbeat chanson qui a bercé mon adolescence ouais ça fait un peu vieux bref donc à mes côtés taille prise donc on arrive à 2.8 tout mouillé donc peut-être qu'on vit dans les caches on arrivera à 2.8 des poussières bon je vous avais vu j'ai mis 20.8 parce qu'il disait 6 au début je me suis dit ça va être un peu serré donc autant taper un peu plus large donc là non non si je tape libre-office ça devrait être un peu plus rapide pour récupérer les paquets ah oui ça va quand même déjà un peu plus vite je dirais enfin j'espère comme tout le monde jarro qui se respecte contrairement à des distributions que j'ai pu tester récemment vous pouvez le voir sur ma chaîne ou sur mon blog pour ne pas citer l'archétype où il manquait des outils manjarro et c'est quoi ça bien sûr si je tape le mot de passe incorrectement ça ne veut pas le faire ah oui un petit problème dont j'ai parlé dans l'article de blog c'est que ce n'est pas que la maresse qui permet d'installer la distribution il faut passer uniquement une ligne de commande enfin une ligne de commande avec l'interface c'est quand même un peu plus ennuyeux c'est bête alors bien sûr les outils pour gérer le noyau les petites opures j'ai des vieux noyaux ne sont pas mal par exemple le 3.16 il faut gicler le 3.19 aussi deux noyaux de moins c'est pas trop demandé ça ne serait pas plus mal ça l'aiderait peut-être à aider un peu donc là dans les comptes utilisateurs je vais voir si je ne peux pas non il faut que je passe par ligne de commande pour modifier complètement ça donc là je vous montre un truc si par exemple vous installez une distribution et que vous n'avez que votre nom d'utilisateur et que vous voulez avoir votre nom complet par exemple pour l'écran de connexion c'est simple il suffit de passer par la émise en déterminale s'il n'y a pas d'outil pour gérer les comptes utilisateurs on fait sudo chfn nom d'utilisateur et là on peut rentrer le nom complet et normalement ça devrait à la prochaine déconnexion ça devrait avoir changé c'est un petit truc comme ça si vous avez envie d'avoir votre nom complet c'est quand même plus agréable c'est plus pratique aussi s'il y a des homonymes sur une machine ça peut aider un brin donc une quarantaine de secondes on est sauvé bientôt donc bien sûr il y a Firefox il n'y a pas de logiciel qui est en courrier non plus c'est pas des grosses pertes mais c'est vrai que d'avoir essayé que par exemple que Thunderbird ou Klaus May l'ont été mieux bon après c'est un utilisateur mais il ne faut pas oublier que le développeur de la version OpenRC dont je n'éclencherai pas le pseudonyme par simple respect parce que moi je vous montrerai directement sur le forum Manjaro le nom de l'utilisateur parce que il est assez le pseudonyme est un peu difficile à prononcer donc vous verrez ça après je vais mettre les paquets linguistiques merci Manjaro Tools enfin Manjaro Setting Managers pardon après je peux toujours ajouter des outils comme Gimp comme Thunderbird comme Quadlibet PMAC fait très bien son boulot donc pourquoi se prendre la tête le bon point c'est l'absence de multilibre bon bien sûr les versions 32 et 64 bits de la distribution mais si vous voulez une distribution 64 bits et que vous n'avez pas besoin de multilibre parce que vous n'êtes pas joueur autant ne pas l'installer ça évite comme ça de se retrouver avec 100, 200, 300 MB d'installation pour rien là il est fini d'installer les profits frères enfin ils étaient chargés tout du moins en tout cas je suis vraiment surpris de la qualité de l'ensemble enfin je sais déjà que Manjaro est une bonne distribution qu'elle est assez stable je ne pensais pas que la version OpenRC serait aussi stable et aussi utilisable parce que je me disais peut-être que la version OpenRC va être un peu plus casse-bonbon à utiliser mais pas tant que ça donc c'est pour ça mon petit message que j'ai fait en début de vidéo aux intégristes des systèmes unit voilà parce qu'ils commencent simplement à casser les noix ça fait mal très mal très très mal donc voilà normalement on va pouvoir lancer les bofries fraîches une fois que l'on a terminé les scripts de post-transaction comme il dit si bien voilà donc là normalement LibreFries fraîche doit être disponible ah c'est beau l'informatique quand ça fonctionne et voilà alors bien sûr le bug de LibreFries fraîche que j'avais oublié et mince par rapport au thème donc mis à part ce bug voilà j'ai oublié qu'il y avait le bug par rapport à Vertex Maya je sais pas si on change en Vertex Maya Dark si le bug n'a pas toujours j'ai oublié c'est vrai qu'il y avait un bug avec l'apparence et Mercredi Dark non ça change pas grand chose on va mettre peut-être Greenbird ça change rien Rally pas mieux Advaita tant pis je vais le garder avec Mercredi c'est quand même ennuyeux que ce bug avait LibreFries fraîche bah tant pis quoi donc on va compléter les traductions manquantes avec le gestionnaire de paramètres Manjaro paquet linguistique installé bala 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 et dans deux minutes nous aurons le FireFox en français c'est terminé ça que j'aime bien donc là on va se déconnecter pour voir si le nom d'utilisateur a bien changé au panneau de connexion normalement c'est tout le cas ah j'aime l'informatique quand ça fonctionne moins quand ça fonctionne pas donc là on va maintenant voir ce que donne notre ami Firefox donc internet on va rajouter Firefox enfin lancer Firefox pardon bon c'est vrai les icônes les goûts les couleurs les couleurs comme je dis souvent ça ne se discute pas et bien on va les respecter donc là donc notre ami on va commencer par ajouter l'indispensable outil pour garder une rétine à peu près fonctionnelle et pour éviter de piquer une crise de nerfs en cliquant sur 15 milliards de fenêtres fermées voilà première chose à faire quand on installe un navigateur donc comme je disais par rapport au il y a la Gnome 1606 sortie mais bien ça je déchargerai voilà donc qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté pour la 16061 bla 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 voilà bon je peux peut-être télécharger la 16061 en cas où j'en aurais besoin donc c'est vraiment des correctifs mineurs un peu comme les mineurs entre guillemets quoi ce sont des correctifs de sécurité comme fait la Debian tous les 2-3 mois donc on va sur le forum ta bouche j'ai dit pas ta bouche donc alors bla 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 community edition voilà la 16061 openrc que j'ai trouvé ici alors le pseudo c'est aa dit ya bon et pourquoi pas mais d'ailleurs les personnes se sont plaintes dans le fil en question donc vous verrez le lien dans l'article de mon blog qu'il y avait des problèmes par rapport à l'heure j'en ai pas eu peut-être parce que j'utilise une machine virtuelle mais je n'ai pas eu de problème pour gérer avec l'heure bon euh donc il y avait bien sûr libre-office on va compléter un peu la logitech alors PAMAC 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 donc je tape PAM c'est un peu simple voilà donc on va rajouter Thunderbird par exemple la version 45.1 avec son paquet de traduction français merci on applique voilà donc on valide ensuite on va rajouter de quoi écouter l'audio par exemple ah c'est bon ah ça fait du bien d'avoir un dépôt qui dépote bon d'accord elle est nulle à chier celle-là mais pas du la sorte donc maintenant on va voir avec quadlibet par exemple pour écouter l'audio c'est mon outil parce que je vais vous montrer tant que ça se décharge je vais vous montrer ma collection quadlibetienne vous allez comprendre pourquoi je suis quadlibet vous allez voir le nombre d'albums que j'ai le nombre de pistes que j'ai voilà ça se charge 718 chansons 25 jours et 11 heures vous comprendrez que j'ai besoin d'un outil léger pour gérer tout ça je vais pas utiliser le branching non plus on va compléter avec voyons un outil audio on va avoir MPV c'est lié donc on va prendre MPV pour la vidéo voilà ça s'était chargé tranquillement donc normalement quadlibet doit être présent dans le multimédia le jeu dit qu'on est sympa les principales icônes sont supportables on est pas comme des machins comme la Numix OS n'est-ce pas voilà donc c'est le quadlibet dernière en date bien sûr donc un quadlibet qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais installé ah oui Thunderbird bien sûr Thunderbird avec Chat aussi donc si on veut travailler sur on peut se rajouter un petit Gimp vous voyez c'est très simple on va se rajouter Gimp avec l'aide en français voilà on va appliquer ça voilà normalement dans vidéo je dois avoir MPV enfin dans multimédia il doit avoir MPV qui a dû s'installer je vous conseille MPV parce que c'est un très bon lecteur vidéo un peu plus entre guillemets austère que VLC mais il fonctionne très bien donc pourquoi pas donc là Thunderbird normalement l'a dû se lancer s'installer on va le lancer pour voir ce que ça donne alors internet bien sûr merci T-bird ah oui je voulais aussi vous montrer certains trucs je pense c'est que quand même là on sent que aussi le développeur a voulu simplifier l'utilisateur en activant un maximum d'outils bureautiques par défaut donc là c'est la version 45.1.1 donc si vous avez une imprimante et que vous voulez la gérer le système d'impression est disponible par contre il n'y a pas HPLip donc on peut toujours rajouter HPLip pour les personnes qui ont un imprimante HP c'est quand même mieux là on a KUPS qui est déjà pré-installé superbe ça ça évite de se dire est-ce qu'il faut que j'active le service ou pas KUPS est pré-installé bon je vais voir HPLip donc là on va installer apparemment apparemment on installe pas Python qui doit être présent maintenant le seul point faible de cette distribution c'est peut-être la logitech un peu restreinte mais c'est pas plus mal comme ça ça permet à l'utilisateur de la personnaliser au fur et à mesure de se dire bon j'ai besoin de ça j'installe j'ai pas besoin de ça je peux le virer et ainsi de suite c'est très bien ça n'impose pas l'utilisateur d'avoir une logitech carré et puis fais pas chier c'est tout aussi bien alors je vais passer en mode simple fenêtre voilà avec l'aide en ligne ah j'ai oublié un petit mot de référence c'est pas grave donc là je crois que pour l'aide en ligne c'est WebKit JTK2 bon c'est pas grave donc on va voir si HPLip peut bien se lancer apparemment il doit manquer Python Qt5 ouais c'est ça il manque le paquet celui-là il manque ce paquet là il faudra que je le rajoute aussi dans mon tutoriel sinon on ne peut pas lancer l'interface graphique d'HPLip c'est un peu ennuyeux et normalement si je fais HPLip cette fois-ci il va y avoir l'interface en Qt 5 HPLip et non c'est pas celle-là autant pour moi ça peut être long parce que je sais qu'il y a un bug par rapport HPLip alors HP toolbox PyQt5 voilà donc c'est PyQt5 qu'il faut chercher c'est celui-là c'est celui-là je me suis gouré bien sûr autant pour moi il y a du direct c'est quand même dommage que ce soit pas installé par défaut parce que c'est plus pratique si on veut gérer son imprimante HP quand on en a une en graphique normalement si je relâche HPLip qui doit aussi toucher le bug ça doit aussi toucher Manjaro apparemment normalement cette fois-ci c'est trop la bonne ah ben j'espère ah voilà voilà bon c'est normal j'ai pas d'imprimante HP mais la dernière HPLip voilà c'est bon on est sauvé et voici tout ce que je vais vous montrer donc bien sûr la QP à Mac est tout à fait classique on va voir ce qu'il y a comme fond d'écran bon il n'y a pas grand chose comme fond d'écran bon ouais donc là il n'y a pas beaucoup de choix mais tant pis quoi les fonds d'écran après ça se personnalise donc voilà voilà tout ce que je voulais vous montrer la distribution est très bien pas ma peine de se prendre la tête pour savoir si c'est OpenRC système D Run it ou autre qui fait lancer la distribution moi je me dis je m'en contrefous voilà je m'en contrebas comme ma première laillette je m'en contrefous comme dans mon premier café presque ça fonctionne et c'est le principal voilà je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye et à la prochaine